Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, des astuces, des conseils pour bien préparer son séjour. Et puis surtout, si on ne connaît pas Disneyland Paris, allez c'est parti, j'ai l'ami. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo à Disneyland Paris pour préparer son séjour. Parce que si tu es un moldu entre parenthèses et que tu n'es jamais venu à Disneyland Paris, tu ne vas peut-être pas savoir certaines choses. Et moi, j'ai envie de te les montrer, j'ai envie de te faire découvrir comment tu peux passer une bonne journée et surtout des points principaux que tu peux avoir oubliés ou des choses que tu ne sais pas éventuellement. Alors, direction le City Hall, parce que tout de suite, clairement au City Hall, je vais t'expliquer quelque chose. Tu peux directement ici, donc on est juste devant le City Hall, je vais te montrer qu'il est juste là en fait. Voilà, City Hall, c'est juste ici, c'est à l'entrée de Disneyland Paris. Et du coup, tu peux directement venir retirer ta carte PMR. Donc, PMR, c'est tout ce qui est pour les personnes handicapées en fait, clairement. Moi, je suis déjà PMR, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et je dois dire que c'est assez pratique. Bon, après, venez bien le matin quand même assez tôt ou le soir pendant le spectacle, si surtout vous revenez une prochaine journée. Mais le mieux, c'est de venir le matin parce qu'il y a énormément de monde au City Hall. Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des cartes, il y a beaucoup de personnes qui viennent demander des renseignements, il y a beaucoup de personnes qui viennent éventuellement faire des réclamations parce que tu peux aussi faire une réclamation ici. Admettons que ton séjour s'est peut-être mal passé ou je ne sais quoi, tu peux éventuellement faire une réclamation, voire avec eux. Mais en tout cas, ça sert beaucoup vraiment pour les personnes qui vont faire des cartes. Moi, je ne vous montrerai pas, elle est dans ma poche, ma petite carte. Mais voilà, vous avez plusieurs sortes de cartes en fonction de votre handicap. Et en fonction de ça, c'est simple, vous pouvez venir juste ici la retirer. Alors, vous aurez soit une carte à l'année si vous êtes passe annuelle ou alors une carte à la journée si éventuellement vous êtes simplement venu pour la journée. Voilà. Alors, je suis devant la boutique Flora's Boutique. Et en fait, il faut savoir qu'ici, si tu es passe annuelle, tu vas pouvoir retirer ton photopasse. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a plusieurs boutiques où tu pourras éventuellement retirer. Mais moi, je vais surtout ici à Flora's Boutique pour retirer mon passe annuel parce que c'est hyper pratique. Et peut-être que tu ne le sais pas, donc moi, je te le dis. Et voilà, on est actuellement sur Main Street, toujours à Disneyland Paris. Et je dois te dire que sur Main Street, tu as la possibilité de faire les boutiques. Le moment où tu peux faire les boutiques, le meilleur moment, c'est pendant les parades éventuellement. Parce que pendant les parades, tout le monde est à la parade. Et surtout, pendant le feu d'artifice du soir, parce que les boutiques sont complètement vides. Et là, en fait, il faut savoir que les boutiques restent ouvertes jusqu'à la fin, par exemple, de Disney's Dreams. Donc, du coup, toi, pendant 20 minutes, tu vas avoir la possibilité de faire les boutiques tranquillement à Disneyland Paris sans avoir quasiment personne à l'intérieur puisque tout le monde est concentré sur le show. N'hésite pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire sur la vidéo. Ça nous soutient énormément. Juste derrière moi, tu as deux coins. Tu as le coin enfant-bébé perdu et tu as un coin où tu peux faire des soins. Si jamais un petit pansement, quelque chose comme ça qui t'est arrivé sur le parc, n'hésite pas à venir juste ici, soit au premier soin, soit éventuellement au coin perdu. Si jamais il y a un enfant perdu, quoi. C'est quasiment en face. Quand vous êtes en face, comme ça, vous avez le Victoria juste en face de vous. Et clairement, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, il y a des toilettes juste à côté. Et je pense que les premiers soins, ça peut être vachement utile pour des personnes qui n'ont pas un énorme besoin d'aller soit à l'hôpital ou des choses comme ça. De toute façon, il y a des pompiers sur Disneyland Paris, comme je vous le disais. Mais clairement, c'est important de le savoir. Alors, pour se restaurer dans les restaurants à volonté, en général, il vaut mieux réserver à l'avance. Mais tu as aussi la possibilité d'y aller sans réservation. Tu as aussi des fils sans réservation. Ici, c'est le Plaza Garden. Et au Plaza Garden à Disneyland Paris, tu as les deux possibilités. Soit tu réserves à l'avance, clairement, ton repas, ta venue. Ou alors, clairement, tu viens sans réservation et tu as un peu de chance et tu passes directement. Alors, petit conseil pour les gens qui sont sur le parc et qui n'ont pas envie, clairement, de perdre du temps. Voilà, si tu n'as pas envie de perdre du temps, je vais te montrer un endroit, un restaurant où, clairement, tu vas manger assez rapidement, que tout le monde en aura pour sa famille. Et puis, de toute façon, pour les enfants, tu as des nuggets, tu as des petits burgers, tu as pas mal de choses. Ça s'appelle Vidéopolis, donc clairement. Et moi, je vais te montrer où ça se situe. Alors, moi, le petit conseil que je peux te donner, si tu as pris un jour de parc, c'est le matin, tu te diriges directement dans le grand parc parce qu'actuellement, il y a beaucoup de monde au studio, les gens courent pour faire les attractions. Et c'est beaucoup plus facile d'aller dans le matin dans le grand parc, tu fais tout ce que tu as à faire et puis après, tu diriges tranquillement au studio. Surtout qu'actuellement, le studio ferme à 22 heures. Sachez qu'actuellement, Disneyland Paris ne vend plus de passes annuelles. Donc, il y a une nouvelle gamme de passes annuelles qui devraient arriver prochainement, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas combien ça coûtera, on ne sait pas quels avantages seront inclus dans les passes. Mais si tu as encore ton pass annuel, tu peux, et qu'il est encore valide, bien sûr, tu peux renouveler ton pass annuel. Sachez aussi que pour les passes annuelles Infinity, si tu veux réserver le Disney Dreams et le voir vraiment de très près, tu as l'application Disneyland Paris où tu peux réserver pour le soir, comme tu fais pour ta venue, en fait, tout simplement. Parce que bien sûr, il faut réserver quand tu es passe annuelle. Tu dois réserver ta venue, tu as trois possibilités de réserver ton séjour, donc trois jours possibles uniquement. Ensuite, tu ne pourras pas, tu seras bloqué. Donc juste ici, ici, sur Main Street, tu as Rêvons et le monde qui s'illumine, qui est joué quatre fois par jour. Alors bien sûr, si tu as des places différentes, tu peux te placer à différents endroits. Tu peux te mettre au milieu du hub, c'est là où tu verras le mieux les danseurs. Mais bon, tu auras toujours du monde à cet endroit et de plus en plus maintenant. Donc surtout, si jamais tu veux faire ce show, n'hésite pas à te placer à différents endroits pour vivre l'expérience différemment. Petite précision aussi, la Disney Stars On Parade, donc la parade de 17h45, qui a maintenant changé d'horaire, passe une fois par jour uniquement. Pour la Disney Stars On Parade, tu as aussi la solution de venir avec ton pass annuel Infinity et de réserver dans cette zone qui est juste à côté de l'accès PMR où tu pourras aussi voir la Disney Stars On Parade. Alors bien sûr, là par contre, il faut réserver, c'est totalement différent. Mais je dois dire que c'est cool, c'est sympa. Tu peux quand même voir la parade. Après, il y a un petit peu de monde aussi. Je vais t'emmener dans un autre endroit où moi, je me place généralement, clairement parce que du coup, en général, je me place à cet endroit-là. Je ne fais pas que de la zone PMR parce que du coup, il y a beaucoup de monde et il faut venir en avance pour être sûr aussi également d'avoir une place. Mais du coup, tu as une place de choix. C'est tout de suite quand la parade, Disney Stars On Parade va sortir. Et là, je dois dire que tu en prends plein les yeux. Donc, ça se passe juste ici. En fait, c'est juste à côté de Small World, tu vois. Et tu te mets juste derrière cette ligne. À 17h45, les portes sont fermées puisque c'est par ici que la Disney Stars On Parade, elle passe, tu te mets juste là. Et tu auras le meilleur point de vue pour regarder la Disney Stars On Parade. Juste ici, la porte est ouverte. Lors de fortes affluences, ils ouvrent la porte et ça te redirige directement vers Discoveryland. Tu arrives de nouveau à Videopolis. Et du coup, c'est un fait, on va dire, presque comme un petit passage secret. C'est assez sympa. Ce n'est pas toujours ouvert. Surtout en hiver, ce n'est pas trop ouvert. C'est surtout plus pendant la saison d'été qu'ils ouvrent régulièrement. L'attraction Small World a réouvert il y a très peu de temps. Je crois que c'était le 5 mai. En tout cas, pour tous les amateurs de l'attraction Hight Small World, donc la maison des poupées pour les plus intimes, c'est actuellement réouvert à Disneyland Paris. Très souvent, on me demande où se situe l'attraction Cazé Junior et l'attraction Pays des Comptes de Fées parce qu'on me dit souvent qu'on ne les trouve pas. Donc, tu vois juste derrière moi, tu as de l'habyrinthe. En fait, ce n'est pas du tout par là parce que ça, c'est de l'autre direction. Mais je vais te montrer exactement où se trouvent ces deux attractions. Donc, regarde, je fais un petit détour caméra et tu te rends compte très, très vite que nous, en fait, le moulin, il est juste en face de nous. Donc, voilà, tu vois, il faut passer par le moulin pour arriver directement à ces deux attractions à Disneyland Paris. Juste derrière moi, tu vas pouvoir prendre les fameuses glaces d'Alice du Chapelier et tout ce qui s'ensuit, c'est à Marche-Arc. Mais attention, il y a actuellement énormément de monde parce que quand il fait beau, tu as entre 45 minutes et une heure d'attente. Alors, le petit conseil que je peux te donner, c'est aussi de venir de janvier à mars à Disneyland Paris car c'est quand même là où tu auras quand même le moins de monde. Éventuellement, de venir en semaine parce que le week-end, il y a quand même pas mal de monde. Mais là, tu vois, on est au mois de mai et je veux dire qu'il y a énormément de monde dans le parc. Alors, il faut savoir qu'à Disneyland Paris, tu as des points rencontres. Tu as pas mal de points rencontres dans tout le parc. Bien sûr, les personnages sont là de telle heure à telle heure. Là, ici, c'est Alice et le Chapelier. Mais tu as d'autres points rencontres actuellement à Disneyland Paris. La plupart des personnages à Disneyland Paris se rencontrent le matin. Bien sûr, il y en a qui vont un petit peu plus dans l'après-midi. Mais en général, on va dire qu'à partir de dès le matin, dès l'ouverture, tu es des personnages. Après, c'est au fur et à mesure de la matinée que ça se déroule et que certains sortent ou non. Il y en a qui sortent à partir de 8h30, d'autres à partir de 10h, d'autres à partir de 11h et puis qui reviennent un peu l'après-midi. Mais ce n'est pas constamment. Puisqu'aux alentours de 16h, il n'y a plus de personnages à rencontrer normalement à Disneyland Paris. Alors, tu auras plusieurs espaces fumeurs à Disneyland Paris. Et du coup, ça sera marqué, je vais te montrer, par un petit panneau en général, comme ici. Pas toujours, mais tu as des petits panneaux. En fait, regarde, juste là, espaces fumeurs. Je pense à ceux qui fument. Le parc est non fumeur de base dans l'intégralité, mais tu as quand même des espaces fumeurs où tu vas pouvoir vapoter ou fumer. Donc, sachez que si vous êtes pass annuelle Infinity, Magic Plus ou que vous êtes aux hôtels, vous allez avoir accès aux heures de magie en plus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer sur le parc à partir de 8h30 du matin et pas 9h30. Ça aussi, c'est un petit plus. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais rappelez-vous que votre Magic Pass, dans certains hôtels, vous sert aussi à cumuler des boissons. Vous pouvez cumuler quelques boissons grâce au Magic Pass. Et bien sûr, le Magic Pass, je le rappelle, quand vous êtes en hôtel, vous n'avez pas besoin de réserver votre séjour. Entre parenthèses, si vous êtes pass annuel, vous montrez uniquement votre Magic Pass avec tout simplement, on va dire, le pass annuel et vous allez pouvoir rentrer sans avoir fait de réservation sur le parc. Ça, c'est important à savoir. Actuellement, les horaires d'ouverture du parc Disneyland Paris sont de 9h30 à 23h. Concernant les accès aux sanitaires, ce qui est très pratique, c'est que vous en avez d'accès dans tout le parc. Vous avez dans tous les Landes au moins un accès sanitaire à Disneyland Paris. Et ça, je dois dire que pour les personnes qui ont des situations de handicap ou des petits problèmes, c'est quand même vraiment très cool parce que tu peux aller partout, clairement, on va dire, venir dans le parc Disneyland Paris sans avoir aucun problème pour venir au sanitaire. Sachez qu'à Disneyland Paris, vous pouvez venir prendre votre pique-nique. Ce n'est pas un souci si jamais vous ne voulez pas manger dans un restaurant, dans un endroit qui ne vous convient pas. Vous avez la possibilité de vous prendre un petit pique-nique et de manger sur le parc. Alors bien sûr, il y aura peut-être des petites choses qu'on va oublier dans ce vlog parce que des fois, ça peut être vraiment commun pour moi, par exemple. Le fait de me dire il y a ça ou ça, ça reste commun, bien sûr, pour moi. Et peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Mais j'essaie de faire au maximum pour vraiment vous présenter l'ensemble du parc. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, encore, merci pour votre soutien. Merci pour vos pouces et vos likes et vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux Reveurs de Magie, YouTube, Instagram et TikTok. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, bien entendu. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.